bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube la boulimie ça suffit je m'appelle anne bory et je suis spécialiste pour les addictions alimentaires cela fait maintenant plus de 31 ans que j'ai trouvé une solution à mon problème de boulimie et que je n'ai pas fait de rechute en 2019 j'ai obtenu une certification européenne pour le diagnostic le conseil le suivi et le traitement liés aux addictions alimentaires avant de changer quoi que ce soit dans ce domaine si particulier des addictions alimentaires parlez en un professionnel de la santé qui pourra vous suivre tout au long de votre processus de transformation à la fin de cet épisode je vous donnerai une petite astuce que vous pourrez éventuellement expérimenter et si vous voulez soutenir ma chaîne et la faire connaître pensez bien à cliquer sur le pouce ce premier épisode s'intitule la spécificité des addictions alimentaires s'il y a beaucoup de domaines où les chercheurs n'ont pas encore trouvé de solution il en est tout autrement du domaine des addictions il existe de nombreuses addictions celle utilisant des substances telles que l'alcool la cigarette la drogue celle se référant à des comportements les jeux les dépenses compulsives la liste n'est pas exhaustive mais elles sont reconnues comme des addictions sans trop de discussion et il y a beaucoup de spécialistes dans ces domaines tous oeuvrant plutôt dans la même direction il en va un peu différemment en ce qui concerne les addictions alimentaires elle reste encore un sujet de controverse même si tout autour de nous semble prouver le contraire on croise de plus en plus de personnes en surpoids ou obèses on entend de plus en plus de conversations évoquant facilement les difficultés à maintenir un poids de forme évidemment la nourriture est partout tentante et alléchante est-ce vraiment possible de résister alors quelques remarques sur les addictions alimentaires tout d'abord dès qu'on aborde le sujet des addictions alimentaires la réaction des autres est imprévisible tout le monde semble avoir un avis sur comment se nourrir convenablement sans prendre du poids toutes ces recommandations diverses et variées pourraient dérouter faire perdre du temps surtout dans une démarche pour perdre du poids la réaction des professionnels est elle aussi tout à fait imprévisible les solutions divergent à la même jusqu'à être contradictoire alors qui croire les personnes concernées elles mêmes arrivent déjà elles aussi avec leurs solutions alors que tout prouve de par leur physique et leur discours que cela ne marche pas les addictions alimentaires n'apparaissent pas à première vue comme dangereuse pour soi même ou pour les autres il y a tellement plus gras et du moment que la personne est bien dans sa peau à d'autres mais pas à moi comme dirait la chanson la france ne reconnaît pas les addictions alimentaires donc il n'existe pas de cure remboursée comme il en existe pour l'alcool par exemple et en plus la tentation est partout tout le temps elle est même encouragée par nos proches nos amis la société nous avons passé noël puis le réveillon puis la galette et maintenant les crêpes alors pari impossible pour 2024 tout au long de mes différents épisodes je vais tenter de vous éclairer régulièrement pour vous aider à mieux connaître reconnaître comprendre et appréhender les addictions alimentaires je resterai à votre disposition pour échanger autour de chaque épisode pour vous aider à y voir plus clair et éventuellement à trouver votre prochaine étape chaque mois à partir du mois de mars j'organiserai un atelier spécifique pour que l'on puisse ensemble trouver l'énergie et la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de nos désirs les plus chers je vais me donner les moyens pour cette année de pouvoir aider le maximum de personnes à retrouver et à maintenir leur poids de forme c'est ma vision pour 2024 dans le prochain épisode je vous expliquerai plus en détail ma spécificité en tant que spécialiste des addictions alimentaires et c'est ensemble que la métamorphose pourra se produire à bientôt et comme promis voici mon astuce prenez un temps dans la semaine à marchand par exemple pour laisser venir à vous les idées qui remontent à la surface après avoir écouté ce premier épisode sur le thème des addictions alimentaires